ceci est une introduction pour nanaki vidéo fr oui je l'ai fait mon même bonjour bienvenue sur mon troisième épisode de ma tower construction pardon donc en présence de the bangor et brichot qui sont là salut non je t'ai fait que ça on peut pas te voir on peut juste entendre donc voilà donc ça c'est la mince j'ai déjà oublié la combien tu aimes ça alors une ici ça fera deux sachant qu'en dessous ça fera trois je ne sais plus du tout du tout ah là là j'ai complètement perdu vraiment que j'apprenne ma map parce que je ne connais je sais déjà même pas combien il y a de détails ah ça c'est le troisième épisode était au troisième troisième ici c'est le quatrième déjà reprendre des portes parce que j'ai tout cassé au fait on va pouvoir y jouer quoi très 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 bientôt j'ai presque fini le serveur il me reste plus que trois quatre salles à faire donc voilà donc bon moi je vais monter là parce que je pense que même avant les vacances c'est quand les vacances c'est quoi merci félix les vacances c'est dans un mois non quatre semaines ouais ouais on pourrait jouer largement avant j'ai eu je pense finir normalement c'est tout va bien la semaine prochaine le serveur sera finie la semaine prochaine si tout va bien d'accord bon bah je recréerai une tu le passeras donc ici qu'est-ce que c'est que cette salle ben en fait il suffit de quand on arrive en fait de la salle d'en dessous suffit juste de lire les panneaux c'est marqué à partir de cette salle pbe donc c'est la salle 5 donc dans les coffres j'ai mis du stuff pour aider ceux qui vont y aller donc rien de spécial juste des arcs infinity des épées en bois et une tunique en cuir rien de qui puisse rester après cette salle donc le but de cette salle qu'est-ce que c'est bon c'est juste de buter tous les mobs et de buter en fait ceux qui sont à côté de vous aussi pour arriver le plus vite possible à l'échelle qui permettra de monter à la salle du dessus donc ici qu'est-ce que ce sera ce sera des mobs des mobs faibles donc des zombies je pense parce que sinon les je mettrais des archers à la seconde salle de pve au dessus je compte utiliser le bloc de commande comment donc utiliser le bloc de commande le bloc de commande c'est-à-dire et je lui demande qui annonce pas un plugin c'est inséré des rétables et non non en fait il y aura directement des monstres en fait dans la salle et vous arrivez vous butez tout et voilà la codec le plus simple possible vous souhaite j'ai pas j'ai pas vraiment envie de me passer la tête sur cette première tour avec de l'eau des circuits compliqués on va 10 tonnes et tout je n'ai vraiment pas envie parce que ça devient vite compliqué sinon et ça prendrait beaucoup 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 de temps donc je ferai ça plus que quand j'ai du temps c'est le challenge quoi ? c'est le challenge ouais bah je ferai ça quand j'aurai beaucoup de temps et que je serai pas pressé de mettre directement donc j'annonce que dans trois semaines vous aurez un des un premier épisode des gamers dans la tour si bien sûr les gamers sont disponibles bruchot tu seras disponible dans trois semaines ? largement ok bangor ok restera plus qu'à voir avec Melquick et voir peut-être avec Corseret si lui il se ramène dans la team ou pas parce qu'il m'avait dit qu'il était intéressé mais lui il peut jouer que le week-end donc si Corseret peut venir ça c'est cool sinon bah je jouerai tant pis je ferai même si je serai un peu avantagé c'est pas grave je me ferai je me ferai viser par tout le monde ouais donc là ce sera PVE au dessus PVE et après ce sera encore une épreuve où vous devez vous buter entre vous et puis après ce sera sûrement le coffre final ou un truc d'une connerie dans le genre donc je construis tout ça et puis je vous montre donc c'est le troisième épisode de la tower construction je pense que ce sera le dernier au niveau de la construction ou l'avant dernier parce que ça dépend du temps que va durer les constructions des autres des moments que je vais passer donc voilà vous savez un peu tout sur la fin de la tower construction et bah on se retrouve soit pour le prochain un éventuel quatrième épisode soit directement pour jouer dans la tour allez ciao on voir ça on voir ça ouais 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 si tu veux ouais au revoir les gens pourquoi je fais de l'air mystérieux bon alors j'ai une super bonne nouvelle c'est le dernier épisode de la construction avant de pouvoir jouer dans cette salle donc cette dernière salle ce sera tout simplement le but sera tout simplement de tuer le dragon dans le end donc pour ça on voit juste un portail donc fabriqué normalement voilà donc pour rappel le portail vers le end parce que j'ai galéré un petit peu au début à me rappeler comment le construisait mais c'est bon alors vous mettez 3 portails du néant comme ça pareil dans la diagonale je vais le faire en même temps 1 2 3 vous mettez 3 comme ça 1 2 3 pareil là et après ça va tout seul bon là je l'ai fait à terre ensuite vous creusez en dessous donc vous faisiez là il y en a qu'un il en faut deux donc il faut deux blocs de profondeur au milieu vous mettez de la lave en dessous et vous faites en sorte que la lave ne coule pas donc que la lave ne doit pas bouger et être parfaitement équilibré une fois que ça c'est prêt vous avez juste à mettre un oeil du néant dans chaque portail et ça s'ouvrira tout seul après vous auront un truc comme ça bon après vous les escaliers et la TNT c'est juste pour la déco mais voilà comme ça hop vous allez et vous rentrez dedans donc pour parce qu'ils vont pas y aller ils vont pas y aller comme ça ça serait un peu un peu dur pour eux de tuer un dragon sans stuff un brichot ouais parce que vous galeriez un peu donc j'ai mis normal c'est l'under dragon j'ai mis ça un bon stuff ouais donc j'ai mis un stuff en jama je pense que ça suffira donc euh vous avez remarqué qu'il y en a plus que 3 alors pourquoi il y en a plus que 3 alors qu'au début c'était par 5 pas tout simplement parce que il faut qu'il y en ait qui meurent parce que sinon c'est pas drôle donc ils vont devoir se battre pour avoir le stuff donc en gros c'est le premier qui arrive qui prend le stuff qui tue ceux qui arrivent après et qui euh bon alors le nerf donc après s'ils y vont à 3 ils vont forcément revenir à à 3 sauf qu'il y en a un qui meure entre temps donc euh imaginons qu'il y a personne qui meure euh je vais refaire une salle au dessus ok elle était pas prévue mais je vais refaire une très 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 vite fait où ils vont devoir se buter entre eux parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant donc voilà euh c'est je vais pas la faire avec vous en la salle au dessus ça sert à rien de toute façon c'est juste une petite sale histoire qui se bute entre eux et rien de plus donc voilà donc euh le prochain épisode merde bon c'est pas grave je vais vous montrer le end comme ça vous pourrez voir vite fait donc le prochain épisode euh euh qui aura lieu ce sera euh ce sera quoi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du tout où je suis c'est pas grave euh bon bon ça sera sans doute eux eux ils viendront jouer dedans hop là donc voilà les healers de dragons euh bienvenue dans le end c'est plutôt sombre donc je vais pas rester là puisque puisque voilà voilà euh donc bon bah on se retrouve euh quoi qu'il faut pour euh pour faire tout ça allez rendez-vous lors du combat salut tout le monde dans le monde au un au on 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 C'est parti !